Je suis donc très heureuse de recevoir à la volée Bernard Lugand. Bonjour Bernard Lugand. Bonjour Clément Rochard. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, historien africaniste. Vous avez enseigné à l'université Lyon 3, à l'école de guerre, à Saint-Cyr-Côte-Kydan. Vous tenez cette revue, l'Afrique réelle. Et justement, on essaie de parler du réel. Et vous avez un blog qui porte le même nom. Vous proposez donc aujourd'hui cette histoire des berbères à retrouver aux éditions du Rocher. Pour en parler, nous accueillons également Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Chroniqueur, toxin et ancien grand reporter au Figaro Magazine. Je suis très heureuse, vous connaissez bien aussi l'Afrique, que vous nous rejoignez pour cette interview. Alors Bernard Lugand, à travers cette histoire des berbères, je comprends que c'est un peuple, les berbères, qui finalement aujourd'hui souffle d'invisibilisation. Vous parlez même de négationnisme arabo-musulman par rapport au peuple berbère. Et une invisibilisation, un négationnisme, si on reprend ce terme-là fort, on va revenir dessus, qui est reprise finalement par la France, par l'école africaniste française. Alors de quoi souffrent réellement les berbères ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer et évidemment nous présenter ce peuple ? Les berbères sont les prios occupants de toute l'Afrique du Nord. De l'ouest du delta du Nil jusqu'à l'Atlantique, Canaries comprises, les berbères constituent le peuple premier. Ce peuple premier qui a eu une histoire brillante, qui a vu passer tous les envahisseurs, Ce peuple premier est depuis la conquête arabo-musulmane mis sous le boisseau. Et étant mis sous le boisseau, ayant été convertis à l'islam, les arabistes considèrent qu'ils ont désormais quitté leur civilisation primaire et ils se sont intégrés à la civilisation arabo-musulmane. Alors nous avons un grand non-dit, un grand non-dit parce que l'ensemble de la population d'Afrique du Nord, alors la Tunisie un peu moins, mais le Maroc et l'Algérie sont des zones de population berbère. Je vais vous citer deux phrases, vous devez être intéressantes, qui ont été données par notamment Charles-André Julien, qui était ce grand connaisseur de l'Afrique du Nord, qui disait « Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont peuplés de berbères que l'on qualifie audacieusement d'arabes. » Et quant à Émile-Félix Gauthier, il disait « Il n'y a pas d'arabes en Afrique du Nord, mais seulement des berbères à différents degrés d'arabisation. » Je crois que ces deux phrases résument parfaitement la problématique. Oui, alors justement la problématique qui est aujourd'hui, finalement on a tendance à confondre berbères et arabes, alors que vous le précisez bien, ce n'est pas parce qu'ils parlent arabe par exemple qu'ils se sont convertis à l'islamisme, qu'ils sont pour autant arabes eux-mêmes. Oui, alors donc le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des berbères pense qu'ils sont arabes. Alors que nous sommes en présence en fait de deux éléments. Il y a l'élément linguistique, qui est la langue berbère, le tamazir, qui est parlé aujourd'hui à peu près par 35 à 40% de la population au Maroc, par environ 25 à 30% de la population en Algérie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 40% ou 30% de berbères au sens ethnique du terme. La plupart des habitants de l'Afrique du Nord, ce sont des berbères qui s'ignorent. Ceux qui ne parlent pas le tamazir sont des berbères qui s'ignorent. Et les études génétiques l'ont bien montré. Les études génétiques ont montré que l'apport physique, humain, arabe, est très peu important, sauf en Tunisie et en Libye. Et cet apport humain est peu important. Nous sommes dans une masse de population qui est berbère. Mais le problème est que lorsque l'islamisation s'est faite, les berbères qui ont été islamisés sont rentrés dans les généalogies des Arabes qui les avaient islamisés, dans les Hamilas des Arabes qui les avaient islamisés. Ce qui fait qu'ils ont, en toute bonne foi, l'impression d'être d'origine arabe. On dit « oui, mon ancêtre était un tel, un tel, un tel. » Alors quand vous remontez dans les traditions, « oui, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là que tes ancêtres se sont convertis à l'islam et sont rentrés dans les généalogies arabes. » Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire partie de ce monde musulman, il faut pouvoir se rattacher à la lignée arabe, aux lignées du prophète. Donc c'est toute l'histoire de cette contradiction en Afrique du Nord qui fait qu'il y a le grand non-dit berbère. Alors le grand non-dit berbère qui va empoisonner complètement la vie politique en Algérie, pas au Maroc. Parce qu'au Maroc, le monde berbère fait partie intégrante de la nation marocaine. Parce que la différence entre le Maroc et l'Algérie, c'est que le Maroc est une vieille nation. Et cette vieille nation a été composée par les berbères, bien sûr, et les arabes. Il n'y a, si vous voulez, il n'y a pas cette opposition qui existe en Algérie. Parce qu'en Algérie, le seul fait de mettre en avant la réalité berbère est vu par les arabos islamistes qui sont au pouvoir, les arabos musulmans qui sont au pouvoir en Algérie, comme une tentative de séparation, de sécession. Parce que l'Algérie n'a pas encore fait sa fusion nationale, puisque l'Algérie n'a jamais existé. Elle existe depuis 1962. Et ce problème est donc très différent. Donc la réalité berbère en Algérie est différente de celle du Maroc. Alors en Tudisie, le problème est évidemment parce qu'il y a eu une région qui a été vraiment très arabisée. Il y a des isolats berbères, même si le fond de la population est berbère, mais là, l'arabisation est beaucoup plus forte. En Libye, encore plus, mais avec des isolats peut-être plus marqués qu'en Tudisie, notamment dans Djebel Nefousa. Et en Égypte, il reste quelques isolats berbères dans le désert à l'ouest de la vallée du Nil. Mais disons bien que du Nil jusqu'à l'Atlantique, tout ce monde était un monde berbère, avec une différence. Dans ce qui est aujourd'hui le Maghreb, nous avons eu des royaumes berbères puissants, royaume de Mauritanie, royaume Massile, royaume Massécile, alors que dans l'actuelle Libye et dans l'actuelle Égypte, il n'y a pas eu d'entité royale, politique, nationale, berbère comme en Afrique du Nord. Ce qui est intéressant pour l'Algérie, vous parliez même d'une berbérité qui devient une menace pour le jacobinisme, vous dites jacobinisme arabo-musulman. Et donc si on vous suit, les berbères souffrent en Algérie, du même mal finalement que nos identités régionales par rapport à une forme de républicanisme portée par Paris. L'Algérie est parfaitement l'héritière de la France. L'Algérie indépendante est héritée de toutes les tares françaises. Le jacobinisme, la fonction publique, les dépenses étatiques, etc. L'Algérie est un décalque de ce que la France a produit de plus mauvais. Et l'Algérie a gardé cela. Le Maroc a eu la chance, lui, de ne pas être dirigé par des jacobins, mais par un grand ethno-différentialiste qui était le maréchal Lioté, qui lui, en arrivant au Maroc, a dit « Ma priorité, c'est de ne pas algérianiser le Maroc. » Ça voulait dire quoi ? Ne pas jacobiniser le Maroc. Ce qui fait que le Maroc a eu la parenthèse du protectorat dont il est sorti avec l'intégrité de sa civilisation traditionnelle. Tandis que l'Algérie a été complètement jacobinisée et cette jacobinisation a été reprise par les nouvelles autorités algériennes à partir de 1962. Ils ont commencé à lutter contre le fait berbère. La première activité du parti au pouvoir FLN en Algérie à partir de l'indépendance, ça a été de lutter contre le fait berbère, la réalité berbère vue comme une tentative de sécession. Et c'est un problème qui se pose encore aujourd'hui d'une manière très nette avec des réactions très fortes. Par exemple, on a très très peu parlé en France, mais la semaine dernière, devant les Nations Unies, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie a déclaré l'indépendance, l'indépendance de la Kabylie. Ce qui est tout à fait, pour l'Algérie, c'est une menace mortelle bien sûr. Alors évidemment, on va réagir sur comment a réagi l'Algérie. Jean-Louis Tremblay, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce peuple berbère et puis sur ce parallèle, ce jacobinisme finalement qui, en Algérie comme en France, continue de tuer les identités. Oui, je voudrais d'abord revenir sur l'expression peuple premier. Effectivement, les berbères sont le peuple premier de toute cette zone qui s'étend d'une île jusqu'à l'Atlantique. Et l'histoire démontre qu'il y a deux façons de faire disparaître une population. C'est soit l'éliminer complètement, c'est ce qu'ont fait les anglo-saxons aux États-Unis avec les amérindiens, ou encore les britanniques en Australie avec les aborigènes. Alors là, c'est clair et net, c'est un génocide réussi. Ou alors les assimiler, c'est ce qu'ont fait les arabes, intelligemment du reste, en les intégrant, comme l'a dit Bernard Lugand, dans leur dynastie. Donc en leur donnant une filiation qu'ils n'avaient pas. Donc ça, c'est le voile. Néanmoins, dans l'histoire aussi, dans l'histoire de cette région, la conquête ne s'est pas faite aussi facilement, et je pense que Bernard peut nous le confirmer, mais les Arabes ont mis plus d'un siècle à, je dirais, calmer la résistance berbère. Et c'est illustré notamment, à l'époque, une figure légendaire de femme résistante qui s'appelait la Kaina, si je m'abuse. Alors, cette résistance, de temps en temps, elle ressurgit effectivement. Elle ressurgit en Algérie, ça a été le printemps Kabyle, mais aussi, on l'a bien vu récemment, dans les années 90 jusqu'à 2000, sur plusieurs pays, parce qu'il s'agit là d'un peuple nomade, les rébellions touaregues, évidemment. Voilà, donc c'est un problème qui subsiste, qui persiste. Oui. Bernard Rigan. Oui, mais cette résistance berbère a été tout à fait intéressante. Il y a eu sept campagnes arabes, et ces campagnes arabes ont abouti au bout d'un siècle, et les premiers résistants furent les byzantins, parce qu'il y avait des garnisons byzantines dans l'actuelle Libye, dans l'actuelle Tunisie, et une fois les byzantins battus, ce sont les berbères qui ont mené le combat, et ce combat a été mené jusqu'au bout, et les derniers combattants, il y a eu, avant la Kaina, il y a eu le grand chef berbère Koseïla, qui a repoussé deux fois les arabes vers l'actuelle Libye, et les arabos musulmans vers l'actuelle Libye, et finalement, la dernière résistance s'est faite avec cette femme qui est originaire des Zorès, la Kaina. C'est intéressant de voir dans l'histoire du Maghreb, de la Berbérie, disons, le rôle des Zorès. Les Zorès, déjà à l'époque romaine, puis à l'époque byzantine, à l'époque vandale, à l'époque byzantine, les Zorès ont toujours été un foyer de résistance tout à fait intéressant. Alors, la Kabylie, c'est un peu différent, parce que la Kabylie n'a jamais été touchée par les invasions. La Kabylie, dans son monde montagnard, dans ces majestueuses régions de Kabylie, a été très peu pénétrée. L'Orés a été pénétrée, et les Romains et les Byzantins ont encerclé l'Orés avec des fortifications pour éviter justement cette contagion, ces populations rebelles. Alors, j'étudie dans mon livre toute une partie très importante justement des relations entre ces tribus et Rome, les Vandales et les Byzantins, avec cette reconquête berbère qui va se faire après la fin de l'Empire romain. C'est tout à fait passionnant comme histoire, parce que l'on retrouve les mêmes tribus que celles que l'on va retrouver à l'époque de la conquête turque, tribus qui vont résister contre les Turcs, etc. Tribus qu'on va retrouver ensuite même qui vont résister contre les Français à l'époque de la conquête de l'Algérie, et c'est un phénomène permanent. Par exemple, une tribu tout à fait intéressante, une tribu tout à fait intéressante, les Okutamis, les Okutamis qui étaient une tribu de petites Kébéli, qui était une tribu de Kavélié, qui va fournir à Rome des supplétifs, et cette tribu qui va ensuite passer sous le contrôle des Fatimides, et qui va être l'élément qui va permettre aux Fatimides de conquérir l'Égypte. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la conquête fatimide de l'Égypte a été faite par des tribus berbères venant de petites Kébélié. Donc c'est un phénomène tout à fait intéressant que l'on retrouve à travers l'histoire avec cette permanence sur la longue durée. Là encore, la longue durée est la longue durée qui permet de voir les phénomènes dans le prolongement. Oui, et longue durée que nous avons totalement oublié, notamment, mais pas que dans notre dernier gouvernement, notamment pour traiter des prolongements. Alors, donc, le grand phénomène qui va se produire en Algérie va être un phénomène au sein du mouvement nationaliste algérien. Parce que le mouvement nationaliste algérien va être divisé en deux grands courants. Il va y avoir le courant berbériste et le courant arabiste. Et dans les années qui vont précéder la direction de 1954, va se poser un grand problème au sein du mouvement nationaliste algérien. La question était la suivante. Les berbères disaient « Devons-nous définir ce qu'est la nation algérienne avant de déclencher l'insurrection contre la France ? » Et les arabistes disaient « Non, non, nous en parlerons après entre frères algériens une fois que la France aura quitté l'Algérie. » Et pendant toute la guerre d'Algérie, il va y avoir une rivalité entre les berbères et les arabistes. Et cette rivalité va aboutir à des fleuves de sang. Par exemple, le congrès de la Soumam, qui va être le congrès constitutif de la définition de l'Algérie post-indépendance, est en fait un congrès qui va être considéré comme berbériste par les arabistes. Ce qui fait que les organisateurs du congrès de la Soumam vont être assassinés par les arabistes. Et au lendemain de l'indépendance, au moment de l'indépendance, c'est le courant arabiste qui prend le pouvoir. Le courant arabiste qui prend le pouvoir contre les berbères qui, eux, s'étaient battus contre la France. Car les arabistes qui étaient en Tunisie, au Maroc, dans l'armée de libération dite nationale, n'ont pas tiré un coup de fusil ou très peu contre les Français. Ceux qui étaient battus, c'étaient les cabines, les berbères, c'étaient les shahouis, les orèches contre les Français. Et ces combattants-là, qui ont été excessivement amoindris par l'armée française, qui avait gagné la guerre, il faut bien le dire, contrairement à ce qu'il nous est raconté aujourd'hui dans la doxa officielle, l'armée française qui avait gagné la guerre. Et donc, quand l'indépendance se fait, les forces arabistes qui sont au Maroc et en Tunisie sont intacts. Et c'est elles qui vont prendre le pouvoir à l'intérieur de l'Algérie contre ceux qui avaient combattu contre la France et qui étaient essentiellement des berbères, soit des Zores, des shahouis, soit des kabiles dans les kabili. Et une première guerre civile va éclater dans les années 1963 et depuis, ce phénomène n'a jamais cessé. Et c'est pour cela que dès le début de l'indépendance, les autorités algériennes vont combattre le berbérisme. Une des premières actions qui va être prise par, décision prise par les nouvelles autorités algériennes, ça va être de supprimer la chaire de berbères de l'Université d'Alger. Parce que l'Université d'Alger avait une chaire de berbères brillante, d'ailleurs tenue par des berbéristes français qui étaient déjà remarquables. Donc, suppression de la chaire du berbère, interdiction du berbère et arabisation forcée. Et ceci va se produire jusqu'à aujourd'hui parce que le phénomène d'Herbère est toujours mis sous le boisseau avec maintenant cette réaction qui est de plus en plus vive et qui devient une réaction non plus fédéraliste mais quasiment une réaction indépendantiste avec le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui a proclamé, je vous l'ai dit, l'indépendance de la Kabylie il y a quelques jours à New York. Oui, mais c'est très intéressant et en fait, encore une fois, je suis désolée, je refais le parallèle avec la France et nous, on a reçu récemment Nicolas Battini du mouvement nationaliste corse-palatinou et il nous disait pour sauver la France, en fait, il ne faut pas franciser la Corse mais il faudrait corciser la France. Évidemment, c'était une boutade mais je me demande si l'objectif finalement de votre ouvrage ici n'est pas d'une certaine façon de rappeler ces identités à ces peuples-là pour sauver justement ces propres peuples et ces pays du Maghreb qui peuvent parfois comme Algérie être en difficulté. Moi, je suis un ethno-différentialiste et je suis un ethno-historien. Moi, je suis toujours travaillé sur les ethnies. Quand je travaillais dans l'Afrique de l'Est, j'ai travaillé sur ce qu'était le monde Hutu, ce qu'était le monde Tutsi. Je travaille toujours sur les ethnies. Moi, j'ai une formation d'ethnologue et de géographe donc « the land and the people » comme disent les anglo-saxons « la terre et les hommes ». Donc, je commence toujours pour travailler le milieu géographique et sur ce milieu géographique, je vois comment les hommes en société ont développé leur civilisation et leur culture. Et c'est ainsi que je travaille sur le Maroc et sur l'Algérie. Alors, au Maroc, la situation est totalement différente totalement différente parce que la berbérité qui avait été soupçonnée dans les années de la fin du protectorat d'être un mouvement opposé à la monarchie marocaine, cette berbérité, en fait, a toujours fait partie de la nation marocaine parce que la grande différence, la grande différence, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que du côté marocain, nous sommes en présence d'un vieil État-nation dans lequel les composantes ethniques berbères ou arabes fusionnent à l'intérieur de cette nation et dans le cadre de ce système monarchique, tandis qu'en Algérie où l'État-nation est un État qui a été créé par le colonisateur, il n'y a pas cette fusion. La question qui s'est posée dans le courant nationaliste algérien entre berbéristes et arabistes dans les années 1948-49-50 est toujours présente. Tant que l'Algérie n'aura pas fait une définition, n'aura pas fait un retour sur elle-même en disant qu'est-ce que l'Algérie ? L'Algérie est-elle arabe ? Non. L'Algérie est-elle berbère ? Non. L'Algérie est-elle arabo-berbère ou berbéro-arabe ? Oui. Alors à ce moment-là, l'on pourra peut-être avancer, mais pour le moment, c'est assez difficile. Oui, Jaloui Tremblay. Oui, alors il y a les pays du Maghreb évidemment, mais les berbères sont aussi présents dans d'autres pays. Je pense au Mali, au Mali que tout le monde connaît ici, vu les événements qui s'y sont produits et la présence des armées françaises. Alors au Mali, c'est beaucoup plus facile de distinguer les deux populations, les berbères et les autres, puisque là, il y a une notion de couleur de peau. C'est-à-dire qu'au sud et à Bamako, donc Bamako, capitale du Mali, donc au pouvoir, nous avons majoritairement des Noirs et au nord, des Blancs, disons-nous, c'est-à-dire les Touareg. Et c'est pour ça que là, l'assimilation ne s'est pas faite, si on peut dire, et qu'il a toujours existé des guérillas Touareg dans le nord, à la frontière algérienne, dans le nord Mali et à la frontière algérienne. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un point qui me semble essentiel, c'est, alors certes, nous sommes d'accord, il y a bien un distinguo ethnico-linguistique entre les berbères et les arabes, mais il y a désormais et depuis le VIIe siècle une religion commune qui est l'islam. Donc, comment se positionnent les berbères, tous les groupes que nous avons cités par rapport à l'islam ? Je reviens encore une fois au Nord Mali parce qu'au Nord Mali, j'y suis allé dans les années 2005, 2006, 2007, à l'époque, bon, il fallait franchir clandestinement la frontière avec le Niger parce que les autorités maléennes ne voulaient pas qu'on rejoigne les Touareg du Nord, mais en tout état de cause, les Touareg, eux, ne manifestaient aucune hostilité contre les rhumis que nous étions, contre les infidèles. En revanche, dix ans plus tard, ces mêmes groupes Touareg qui combattaient essentiellement à l'époque contre le pouvoir central de Bamako, se sont ralliés aux groupes djihadistes. Donc, quelle est actuellement, selon vous, la position des berbères ou des groupes berbères ou des différents groupes berbères par rapport à l'islam, ou l'islamisme même ? Il y a un raccourci qui est une erreur historique qui serait de dire que les berbères sont l'antidote à l'islam. C'est faux. Prenons par exemple dans le cas du Maroc, les moments où il y a eu l'islam le plus rigoriste furent les moments d'apogées berbères. Les almohavides étaient des berbères, les almohades étaient des berbères. Donc, on ne peut pas dire berbérisme égale lutte contre l'islam. Mais en revanche, l'islam qui est pratiqué par les berbères est bien souvent un islam qui est différent de l'islam dès qu'il nous est présenté par l'islam dit intégriste aujourd'hui, car c'est un islam qui a conservé énormément de traditions païennes du monde pré-islamique. Ça, c'est une réalité qui est fondamentale et que l'on retrouve dans la totalité du monde berbère. Pour ce qui est du monde du Mali, que je connais un peu, j'ai un peu travaillé sur la question, j'ai publié l'année dernière une histoire du Sahel des origines à nos jours dans laquelle j'étudie ce phénomène. Disons que ce qui s'est passé au Mali, avec Gali notamment, est un islam de récupération. C'est un islam de récupération, pourquoi ? Parce que si l'on fait la genèse du mouvement, que s'est-il passé ? Yaga Gali, qui est un Ifora, qui est membre d'une des grandes confédérations Touareg, et qui fait partie de l'aristocratie Ifora, avait été le chef des deux précédentes guerres Touareg qui ont précédé la guerre de 2011. Et dans les années 2008-2009, lorsque l'avant-dernière guerre Touareg se termine, Yaga Gali va passer un accord avec le gouvernement du Mali. Ce qui fait que toute une partie des guerriers Touareg refuse cet accord, part en Libye, est accueilli par le colonel Kadhafi et ces Touaregs font partie de l'armée libyenne. Quand ces Touaregs faisant partie de l'armée libyenne reviennent au Mali après la désastreuse et l'incompréhensible guerre menée par le président Sarkozy, Bernard Malévy et l'OTAN contre le colonel Kadhafi, ces Touaregs reviennent au Mali et ils déclenchent la guerre contre l'État malien avec une définition différente. Jusque-là, les Touaregs se battaient contre l'État malien pour obtenir plus, davantage de considérations, d'investissements, etc. Et désormais, ils combattent pour l'indépendance. Et Yagad Ghali pense qu'il va être tout à fait normalement le leader de ce mouvement. Or, les responsables l'écartent en lui disant « Tu nous as trahis en 2009 en te ralliant au gouvernement malien, donc tu ne fais pas partie de notre combat. » et Yagad Ghali à ce moment-là va prendre un créneau, une lucarne, qui va être la lucarne islamique. Et Yagad Ghali qui jusque-là n'était jamais connu pour un musulman de très très stricte obédience, Yagad Ghali va utiliser le phénomène religieux. Et ce phénomène religieux est une constante dans l'histoire des Berbères. Car chaque fois que les Berbères ont voulu s'éloigner de l'Orient, ils ont adopté des fractions de l'islam. Et ça, c'est fondamental. Par exemple, je reviens à la longue histoire. Au Xe siècle, quand les Berbères du Maroc, pour échapper au pouvoir oriental, vont se rallier au carigisme. Le carigisme, qui est le mouvement égalitaire de l'islam, qui dit que la communauté ne doit pas être dirigée par les descendants du prophète, mais par le meilleur de la communauté, quelle que soit son origine raciale. Et à partir du moment où ils auront réussi à écarter cette puissance orientale, ils vont revenir au sionisme et à l'orthodoxie. Donc, chez les Berbères, l'islam va être très souvent l'affirmation de leur identité culturelle. Et nous, Européens, qui avons toujours une vision très courte et aucune profondeur historique, prenons des phénomènes qui sont des phénomènes apparents pour des phénomènes enracinés, des phénomènes profonds. C'est un problème très difficile, très fin à expliquer. Et je voudrais qu'on revienne justement sur cette actualité quand même, comme vous l'avez expliqué, c'est historique, ce mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui a déclaré donc son autonomie, son indépendance, son indépendance totale de la Kabylie de l'Algérie le 20 avril dernier. Qu'est-ce que ça peut provoquer déjà pour la Kabylie puis comme éventuellement mouvement général d'indépendance ou de prise d'autonomie en tout cas du peuple berbère ailleurs ? Je ne sais pas ce que va donner l'avenir mais ce que je peux constater c'est la permanence. Nous retrouvons là en une permanence en dépit de 60 ans d'arabilisation forcée 60 ans de parti unique eh bien la Kabylie a toujours son identité. Alors quelle va être la suite ? Je ne sais pas. Quelle va être l'évolution ? Je ne sais pas non plus mais l'État algérien est face à une crise j'allais dire existentielle et identitaire. Tant que l'État algérien n'aura pas dépassé ses grandes définitions le problème va se poser en permanence. L'État algérien n'effacera pas le monde kabyle et je ne vois pas le monde kabyle prendre le pouvoir en Algérie. Il va falloir trouver une solution une solution qui est difficile je répète parce que l'État algérien n'est pas un État ancré dans une profondeur historique. L'Algérie n'a jamais existé. L'Algérie n'a jamais existé. Souvenez-vous de cette phrase de De Gaulle qui dit aussi loin que l'on remonte dans le temps il n'y a jamais eu d'Algérie. C'est évident et cette définition il suffit de reprendre si vous le voulez toute la crise berbérisse de 1949 et 1950 et nous avons exactement les mêmes arguments exactement les mêmes phénomènes. Il va falloir que soit l'Algérie en sort par le haut soit l'Algérie va éclater. Et vous pensez qu'aujourd'hui elle est vraiment dans cette période de crise ? Ah oui parce qu'en plus il y a une crise politique. N'oublions pas que le mouvement du Irak n'était pas un mouvement pour la démocratie c'est faux. La vraie cause du mouvement du Irak c'était la tentative de revanche de ceux qui avaient été écartés après le congrès de la Soumane. Parce que le congrès de la Soumane en 1956 définit l'Algérie de l'indépendance. Une Algérie laïque une Algérie non militaire une Algérie pluri-ethnique. Or le congrès de la Soumane a été effacé par les arabos musulmans qui ont pris le pouvoir avec le FLN en 1962 et dans le grand mouvement du Irak il y avait cette revendication essentielle. Retour à la définition du congrès de la Soumane. c'est-à-dire une Algérie plurielle une Algérie laïque une Algérie démocratique et pas de pouvoir militaire. Ça c'est fondamental et on ne l'a pas vu. Ça les observateurs ne l'ont pas vu et c'était le ressort profond du Irak avec en plus le ras-le-bol de ce pays qui a eu des richesses considérables. La kleptocratie d'État algérienne a dilapidé des sommes considérables alors que l'Algérie avait une rente pétrolière et gazière qui était exceptionnelle qui avait été découverte par la France qui avait été mise en place par la France et qui a permis au FLN de vivre grassement pendant quatre décennies. Merci beaucoup Bernard Lugand est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure ? Non je dirais que pour compléter le livre très très érudit de Bernard Lugand un petit peu de littérature ne fait pas de mal et je conseillerais à nos auditeurs de lire ou de relire L'Atlantide de Pierre-Benoît L'Atlantide excellent qui narre les aventures de deux officiers méaristes qui sont capturés par la reine de l'Atlantide qui n'est autre qu'une berbère qui s'appelle Antinéa c'est magnifique Moi c'était mon premier livre je vais avoir 12 ans 13 ans mes deux premières lectures c'était L'Atlantide et les trois mousquetaires Avec ça vous étiez à l'envie Avec ça ça fait un homme parfaitement accompli en prise avec son temps et un grand émigré de l'intérieur Merci beaucoup Bernard Lugand et lisez aussi surtout Bernard Lugand beaucoup ici j'ai l'impression ils ne le connaissent pas forcément puisqu'ils disent que vous défendez l'Algérie française je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait votre modèle En tout cas merci beaucoup je rappelle que vous êtes historien africaniste et que vous présentez cette histoire des berbères aux éditions du Rocher Merci à vous Jean-Louis Tremblay Et venez sur mon blog l'Afrique réelle où je donne toutes les semaines de l'actualité africaine Exactement l'actualité africaine telle qu'il faudrait qu'on la comprenne et qu'on l'entende parce qu'on a beaucoup de mal nous en France nous dès qu'on a un sujet j'ai énormément de mal à avoir même des médias qui savent en parler donc merci encore pour cette revue l'Afrique réelle et son blog merci beaucoup Bernard Leguand